bonjour à toi c'est Rémi dimanche 18 heures juste avant de démarrer la vidéo comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner c'est hyper important à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications en cliquant sur toutes pour ne rater aucune sortie de vidéo qui se produit donc jusque maintenant tous les dimanches à 18 heures je dis jusque maintenant parce que j'ai idée de changer la date mais de toute façon faut se tenir informé sur les réseaux sociaux de la chaîne que voici d'ailleurs facebook instagram et twitter ils sont ici devant toi et en dessous dans la description tu n'as plus qu'à décliquer et à t'abonner ça a également si les notifs youtube ne sont pas activés chez toi ou bien que tu ne souhaites pas passer par les notifs youtube tu peux passer par les réseaux sociaux je fais des petites stories et je reposte les vidéos lorsqu'elles sortent on est parti au total si tout va bien pour trois vidéos là il y en a pour trois semaines je passe à l'iphone 13 pro ça y est voilà c'est dit j'ai réalisé ici ma commande pour le moment je n'ai pas encore le téléphone on va aller le chercher au moment où je tente les vidéos c'est demain en apple store directement là cette vidéo a simplement pour but de vous décrire l'acte de commande l'acte d'achat comment ça se déroule et surtout surtout comment ça se passe quand vous avez un ancien iphone à faire reprendre donc moi en l'occurrence mon iphone 12 qui est juste ici en train de charger avec le mac safe qui dispose d'une coque qui dispose d'une protection d'écran est ce que mon iphone va être repris tel quel avec la coque avec la protection d'écran ou est ce qu'il va falloir que je garde la coque quand j'enlève la protection d'écran on va le savoir pendant cette vidéo il aura aussi notion d'utilité cette vidéo puisque je n'ai pas trouvé d'article justement mentionnant ceci même sur le site d'apple dans un premier temps l'achat la commande si vous êtes comme moi que vous avez donc déjà un appareil apple vous pouvez passer non par l'application apple store sur votre iphone ou sur le site de l'apple store en ligne sur le site d'apple pour acheter votre appareil apple vous vous connectez avec votre compte vous faites la recherche de votre appareil que vous souhaitez choisissez tout ce que vous voulez si vous souhaitez enfin tout ça un apple care plus et dans le cas d'un iphone il ya le système apple trade in avec mon magnifique accent anglais et c'est l'étape où ils vous demandent si vous avez un ancien téléphone à faire reprendre donc là vous mettez oui il retrouve le téléphone que vous avez via votre compte apple puisque c'est synchronisé sinon il faut choisir le modèle mettre le stockage le numéro de série etc etc donc là il ya déjà tout vous devez confirmer néanmoins si votre iphone est en bon état il s'entend si le boîte chez lui-même n'a pas de coup n'a pas de déraflure si l'écran le plus important et le dos également en verre n'ont pas de rayures n'ont pas d'éclats et dans mon cas la valeur estimée de reprise de mon iphone 12 en parfait état elle est de 380 euros valeur qui sera amené à être confirmé lorsque je vais aller le déposer en apple store à l'achat je dirais au retrait plutôt de mon iphone 13 pro vous faites tout le choix jusqu'en bas il vous met le prix qui est de 1159 euros vous l'ajoutez au panier l'achat se paye à la commande ça ne se paye pas au retrait en boutique sauf si en fait vous n'avez pas fait de commande avant d'aller le retirer si vous y allez comme ça puis vous décidez là bas moi dans mon cas ici on parle bien d'une commande que j'ai déjà passé sur l'apple store en ligne que je vais aller retirer en boutique au moment où je tourne cette vidéo demain donc à ce moment là vous payez à la commande donc là moi j'ai déjà payé 1159 euros et alors comment ça se passe quand vous avez un ancien iphone à faire reprendre et bien le montant de reprise vous sera remboursé après que la valeur finale de reprise ait été confirmé par les techniciens apple donc moi en l'occurrence j'ai déjà payé mon téléphone l'impôt et dans quelques temps quand mon iphone 12 aura été évalué par apple je recevrai un remboursement ils m'en avertiront je recevrai un remboursement d'une valeur validée par apple correspondant au à la somme en fait du rachat de mon iphone 12 et donc de là on pourra faire 1159 euros moins la somme qui me sera remboursé et je pourrais dire bah voilà j'ai eu un iphone 13 pro à tel prix après la commande sur votre ancien iphone surtout s'il est équipé d'iOS 15 vous commencez déjà à recevoir un sms qui vous explique qu'avec ios 15 vous pouvez disposer d'un stockage icloud supplémentaire et gratuit pour pouvoir faire une sauvegarde complète de votre téléphone avant d'aller récupérer votre nouvel iphone et vous avez également une notification qui apparaît dans les paramètres du téléphone indiquant cela moi je suis au stockage gratuit d'icloud qui est de 5 gigas maximum et ici je peux profiter si je veux de 10 20 ou 200 gigas de stockage icloud gratuitement pendant 21 jours pendant trois semaines j'ai le stockage icloud que je veux gratuitement juste parce que avec mon compte apple apple sont au courant que je vais acheter un nouvel iphone et donc il faut que je déjà je puisse sauvegarder mon ancien iphone pour après pouvoir retransférer les données dans le nouveau et juste pour ce laps de temps là c'est 21 jours j'ai donc si je veux 200 gigas de stockage icloud pour rien gratuit dans le cas où vous auriez passé la commande avec réception par la poste de votre iphone si ça dépasse ces 21 jours vous pouvez demander une extension du délai à apple c'est prévu pour ne pas vous laisser dans l'embarras parce que sinon les données que vous aurez sauvegarder bas s'ils sont effacés ça fait chier donc vous pouvez demander une extension de ce temps là à apple donc là moi pour le moment j'en suis à ça je fais ma sauvegarde icloud actuellement oui fini j'en suis à 52% il me reste une presque 20 minutes en fait pour faire la sauvegarde bon ça après ça dépendra de chez vous la connexion que vous avez mais je suis donc en train de faire ma sauvegarde icloud dans le but demain de pouvoir tout de suite à la mise en route de l'iphone transférer mes données et retrouver un iphone fonctionnel puis écoutez voilà on a fait le tour des grosses lignes en tout cas sur l'achat la commande d'un iphone d'un nouvel appareil apple d'un iphone il a en l'occurrence en passant par l'apple store en ligne donc en le commandant avant et en allant le chercher directement en boutique ça c'est la partie qui va nous concerner au moment où je tourne la vidéo demain mais vous ici au montage ça sera juste après et c'est ce qu'il nous reste à faire c'est à aller chercher l'iphone en apple store magie du montage on se retrouve donc tout de suite dans le parking souterrain juste à la sortie de l'apple store avec le paquet on a fini chien merde alors on est le lendemain et juste avant de partir juste avant de se retrouver à la sortie de l'apple store avec l'iphone petit point là je viens de regarder ce que j'avais comme tant de trajet pour y aller d'accord et en termes de gps sur iphone en tout cas sur apple plan ça va jusque là en fait c'est pas intelligent jusque là jusqu'à l'application apple plan ok les mecs se disent intellos mais regarde un peu l'apple store où je vais aller si tu veux y aller en voiture et que tu n'es pas habitant de la ville où c'est c'est à lille et bien il faut obligatoirement aller se garer en parking souterrain dans le parking de la grand place de lille qui est en souterrain sous la grand place enfin bref dans un parking souterrain et bien l'application apple plan si tu la suis tu vas devant l'apple store avec ta voiture et tu te démerdes tu t'arrêtes devant en warning tu gênes les gens tu fais ce que tu veux mais tu vas jusqu'à jusqu'à devant l'apple store en voiture et tu t'aides dehors c'est débile au lieu de te dire ben il t'est obligé d'aller te garer à cet endroit là dans un parking souterrain et ensuite de faire le reste à pied non il te dit tu vas là point et tu démerdes 2022 c'est pas le seul lieu en tout cas à avoir ce problème là il ya le centre rallye également qui a ce problème le centre commercial euralille pour déjà y avoir été plusieurs fois je le sais heureusement il faut te garer sur les parkings souterrain et pas aller te garer devant le centre pareil si tu fais gps il te fait garer devant le centre avec ta voiture ce qui est impossible parce qu'il ya pas de place de parking enfin bref c'est pas en acheter un iphone 13 que ça va aller mieux c'est juste qu'il faut coder les applis pour qu'elles soient mieux foutues qu'elles soient plus intelligentes s'il vous plaît on est en devine 22 ça urge voyez un petit peu ce que je suis en train de vous dire là où on commence à 1 1 c'est voilà allez go à l'apple store et qu'on s'entend une stop voilà messieurs dames je suis de retour de l'apple store on dirait ça et voici donc en laissant un petit peu de lumière bien sûr parce que c'est un parking soutien et il fait sombre le petit paquet cadeau apple déjà très très bien et 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 il est là dans la main l'iphone 13 pro 128 giga couleur bleu alpin et la prochaine étape ça sera donc de pouvoir le déballer voilà je vous en dis pas plus je suis donc sorti de l'apple store avec mon iphone avec un tout petit peu de retard ça a mis un peu le retrait s'est bien passé et petit point d'update sur ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo par rapport au à la reprise mon iphone 12 en fait ce qui va se passer c'est que je vais recevoir un kit de retour à la maison pour renvoyer mon iphone dans ce kit de retour je pensais que j'allais aller déposer directement boutique et repartir en échange avec le 13 pro et bien non je repars de la boutique avec le 13 pro mais il va falloir que j'envoie avec le kit de retour que je vais recevoir à la maison l'iphone 12 chez apple pour la confirmation de la valeur de reprise et donc la reprise de mon ancien appareil voilà tout simplement donc les prochaines étapes vont être donc de déballer la bestiole de faire sa première mise en marche que vous verrez du coup vous la semaine prochaine pour tout ça moi je vais le faire là très vite et ensuite j'en verrai donc par la poste mon iphone 12 pour sa reprise et que la valeur de reprise me soit donc par la suite rembourser et on saura à quel prix j'ai eu au final mon iphone 13 pro voilà pour cette vidéo on se retrouve dimanche prochain à 18 heures pour la suite des aventures dans l'iphone 13 pro avec le déballage et le premier démarrage de l'iphone 13 pro et en attendant je vous souhaite une très belle semaine faites gaffe sur la route faites gaffe au covid faites gaffe à tout le but c'est de rester en vie jusqu'à la semaine prochaine pour la vidéo svp et et ben la semaine prochaine dimanche 18 heures c'était rémi over ciao 1